Merci pour cet événement. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est qu'après avoir entendu cette discussion, parce que moi je n'ai pas lu le livre, j'ai simplement entendu des entretiens que tu as donnés, des articles que tu as publiés, etc. sur le sujet, ça me donne en tout cas très certainement envie de le lire. Déjà, je pense que c'est une bonne chose. Mais ce que je voulais te dire, c'est que paradoxalement, autant je partage avec toi, évidemment, et tu peux l'imaginer, cette idée que la diversité c'est une bonne chose, que cette idée de reconnaissance de l'autre, etc. Donc ça, il n'y a pas de débat entre nous. Mais malgré, c'est un paradoxe, malgré ces points que j'ai en commun avec toi, lorsqu'on reste à un niveau de généralité de la discussion, je n'ai pas trop de problèmes. Mais lorsque je t'entends préciser un certain nombre de choses, je suis un peu troublé. Donc je voudrais t'attaquer là-dessus. Sur l'humanisme, est-ce que tu peux quand même entendre une chose ? Je te tutoie, excuse-moi, mais... Mais non, ça n'est pas du tout. Sur l'humanisme, parce que moi je voudrais mettre l'accent sur mes deux questions, sur l'autre ou les autres, qui sont l'objet de cette diversité et qui ne sont jamais réellement présents dans ces histoires. C'est nous qui parlons des autres. Sur l'humanisme, est-ce qu'on peut entendre, parce que les humanistes, quelle que soit leur tradition, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux qui parlent de l'humanisme, de la différence ou d'autre, est-ce qu'ils peuvent entendre que les autres peuvent être un peu suspects, avoir un regard suspect, pardon, vis-à-vis de l'humanisme, parce qu'on leur a déjà fait le coup pendant des siècles. D'accord ? C'est-à-dire que, sous couvert de connaissances de l'autre, c'est jamais l'autre qui vient à nous, en fait. C'est un autre construit. C'est pas l'autre qui vient à nous, mais c'est un autre construit, même l'humanisme construit un autre, à partir d'un certain nombre de palins, pour en parler. Et donc, comme on lui a déjà fait le coup, d'ailleurs je voudrais juste citer le titre de quelqu'un qui porte ton nom aussi, Pierre Leroux, un humaniste du XIXe siècle. Un ancêtre. Et c'est un ancêtre, donc ça tombe très bien, tu vois. Alors le titre, le titre de son œuvre, c'est un humanisme du XIXe siècle, de l'humanité, de son principe et de son avenir, où se trouve exposée, on faisait des titres très grandes du XIXe siècle, où se trouve exposée la vraie définition de la religion, et où l'on explique le sens et la suite, la suite et l'enchantement, l'enchantement, pardon, du mosaïsme et du christianisme. Noble. Sauf que, quand il rentre dans le texte, il parle des juifs, comme ce peuple ignorant et grossier. Donc, c'est ce que je veux dire par l'humanisme. Oui. Est-ce que tu peux entendre que les autres, quand on leur parle d'humanisme, on dit, ok, dites-moi un peu plus, parce qu'on nous a fait le coup depuis les siècles. Donc ça, c'est pour l'humanisme. Deuxième question. Enfin, deuxième point. Là, je prends une citation de toi. Donc là, quand tu dis des choses précises, il y a des tas de choses qui me troublent et que je ne comprends pas très bien. Donc je te cite. Ça, c'est dans l'article que tu as publié en réponse à la lettre qui t'a été adressée. Qui était, je peux le dire, injuste. Ce sera un petit point de vue, il n'y a pas de problème. Donc, voici une phrase que tu as écrite. Que peut comprendre à l'islamisme politique un jeune qui ne sait pas ce qu'est, par exemple, le jihad ? Et moi, j'ai un problème avec ça, quand tu dis ça. Parce que ça veut dire, déjà, je ne sais pas si tu le sais ou si tu t'en rends compte, d'un point de vue scientifique. Donc là, je ne parle pas de ce que dit la tradition. D'un point de vue scientifique, un objet tel que le jihad est contesté sur le plan méthodologique. On ne sait pas comment aborder ça. Et ça, c'est le jihad historique, pas celui dont on parle aujourd'hui. Donc, je me dis, mais comment, étant donné ces contestations sur ces objets, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme connaissances que peuvent saisir les professeurs qui vont enseigner là-dessus pour les transmettre ? C'est impossible, ça me semble. Ça me semble impossible. Mais par ailleurs, un autre problème, c'est que quand tu dis ce qu'est, ça sous-entend quelque part qu'il y aurait une espèce d'orthodoxie sur le jihad. Et là, je te pose la question. Est-ce que c'est la job d'un enseignant laïque de transmettre une orthodoxie, de choisir une orthodoxie, si tant est qu'elle existe ? Est-ce que, donc ça, de ce point de vue, je pourrais presque, même si je suis très en désaccord avec Paris, presque à le rejoindre, de ce que tu as l'air. Je pense que ce n'est pas le job d'un enseignant de transmettre une orthodoxie. Et en plus, il y a un mélange des genres. Il y a le scientifique et il y a un débat là, qui est interne à la tradition. Et je pense que quand tu dis ça, tu te mets dans la position, alors que tu es externe à la tradition, de faire des choix à l'intérêt de la tradition et de les réfléchir dans telle ou telle direction. Donc voilà mes problèmes. Ça, c'est moi, j'ai déçu le nom. Je vais répondre à ça, c'est la raison. Tu m'inquiètes quand tu dis rapidement, c'est quand je commence à discuter en disant chaque fois. Non, non, c'est parce que j'aime beaucoup ma question, tes questions, et j'y reconnais un maître que nous avons en commun, c'est Edouard Saïd. Et c'est la question de Saïd. Et c'est une question qui est celle de la construction essentialisante de l'autre, à partir donc d'un construit religieux qui est l'un autre. Bon, on ne s'en sort pas, c'est clair. Bon, je l'accepte, je l'accepte. Sauf que, il faut commencer quelque part. C'est-à-dire qu'il faut dire le donner. Et alors, le législateur a construit un modèle avec des priorités relatives. Le christianisme, le judaïsme et les spiritualités amérindiennes. Qui sont donc les trois volets de culture religieuse, par rapport auxquels ce ne sont pas non seulement des orthodoxies qu'il faut transmettre. Il n'est pas question de transmettre une orthodoxie chrétienne ou une orthodoxie juive. Mais des éléments de culture religieuse, et là où s'arrête, où commence le consensus, les concernant, ça, j'ai bien compris que c'est ta question. Bon, mais on peut peut-être dire, sans se tromper trop, qu'au centre du judaïsme, il y a la Torah, et qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Et donc, les gens qui ont fait le travail là-dessus l'ont à peu près élaboré. Là où tu interviens, à partir de ma remarque sur le djihad. Je tenais beaucoup à cette remarque, parce que Barry m'a compris complètement à contresens. Moi, ce n'est pas que je veux cacher que l'islam soit dans le programme, il y est, j'en veux plus. Je trouve qu'il aurait été infiniment mieux d'être respectueux de la tradition du saut de la prophétie. Et ça, ça te dit quelque chose. C'est-à-dire des trois monothéismes historiques, dans leur succession. Et si nous avons opté pour l'arrêt de prépondérance, christianisme, judaïsme, et là, il y aurait des remarques à faire, parce que le judaïsme est présent au Québec depuis longtemps, etc. Mais il est là, principalement, parce qu'il est l'indispensable arrêt de la construction publique. Bon, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament si on ne comprend pas l'Ancien, et je dirais presque réciproquement. Et ça, ce sont nos maîtres de toute l'exégèse moderne, depuis Marcel Simon, qu'ils nous ont appris. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais souhaité, mais nos débats, Jean-Pierre est là, il le dira, nos débats n'ont pas permis, à ce moment-là, d'avoir un argument assez fort pour faire ce pas. Alors, quand je te donne raison 100%, le djihad spirituel, dès qu'il est dans le Coran, les infinies nuances qu'il y a dans le concept même, je dirais, tout ça, ce n'est pas accessible. Et on en dirait autant, je ne sais pas combien, de concepts juifs et chrétiens, et de tous les concepts. Mais je suis d'accord avec toi. Mais au niveau primaire secondaire, des gens, on fait pas mal plus, parce que l'histoire des religions est beaucoup plus élaborée, et les jeunes font des recherches qui font plein de choses. Au niveau primaire, c'est minimal. Ah, bon, alors, je marre. Je suis désolé. Donc, Philippe, oui, et ensuite, j'ai peut-être regroupé, par contre, deux blocs de questions, et puis je vais vous demander d'être le plus bref possible, et je vais demander aussi à nos invités, si possible, de l'être, si jamais... Non ? Oui, ma question, Christian, va être très brève. Philippe Robert de Massy. Moi, mon origine, c'est les droits de la personne. C'est ce que je connais. Je ne connais pas vraiment la philosophie, je n'ai pas étudié la sociologie, mais vu ce langage des droits de la personne, ça a beaucoup évoqué les notions d'égalité, de... Moi, ce qui me préoccupe, et depuis le début de toute la démarche avec ce cours de CR, et d'éthique, c'est dans quelle mesure il évoque les consensus qui existent quand même dans notre société, qui sont traduits dans les chartes, pas toujours parfaitement, mais en tout cas, on a essayé de conceptualiser cette notion d'égalité, et surtout de développer le concept de discrimination et de faire en sorte qu'on ait des moyens de lutter contre la discrimination et l'exclusion. Or, j'ai hésité un petit peu à poser la question, mais je ne pense pas qu'on puisse régler ce problème. Là, ce soir, je voudrais quand même exprimer tout haut une très grande inquiétude que j'ai par rapport à l'ensemble des mouvements religieux, c'est que, et là, ma question, c'est est-ce qu'on a prévu quelque part un examen, un regard critique sur les religions par rapport aux exigences des sociétés dans lesquelles on vit et de ces consensus à partir desquels on nous demande d'agir. Et pour moi, les religions sont le dernier bastion du sexisme, entre autres. Je ne parlais pas d'autres formes de discrimination, mais la discrimination sexuelle, elle est à la base des religions qui toutes ont été formulées par des hommes et qui toutes expriment sont organisées sur la base de l'exclusion des femmes, de l'infériorisation des femmes et de leur dévalorisation quand on regarde les textes religieux, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Alors, et puis, je n'ai pas besoin de parler pour la religion catholique par exemple d'autres formes d'exclusion comme les questions d'orientation sexuelle. Il y a toutes sortes de choses qui sont inacceptables dans la société dans laquelle on vit, mais qu'on va continuer si on enseigne les religions d'une façon non critique à dire mais si ça se passe dans le contexte religieux, on ne peut pas le faire dans la société, mais dans les églises on peut le faire. On peut dire du mal des femmes, on peut dire que c'est à cause d'elles que tout est arrivé, etc. Vous prenez ma question. Merci. Je te laisse pas répondre tout de suite. Oui. Merci beaucoup. Encore une fois si on pouvait... Oui, je vais essayer d'être bref. En bref, vous avez parlé à un certain moment des autocteurs, mais j'aimerais vous questionner sur, effectivement, reprendre la question des inégalités des rapports qui peuvent exister dans la société et qui peuvent se retrouver aussi en place dans certaines discussions. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que surtout que vous conciliez, donc, éducation interculturelle, éducation au dialogue avec un projet de citoyenneté, sachant que le dialogue se situe dans un espace horizontal, mais que la citoyenneté, malheureusement ou en valeur, de par la part des choses, instaure aussi des rapports verticaux et que ces rapports verticaux ont une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un autoctone arrive dans un cours d'éducation à la citoyenneté, sachant qu'il y a une loi sur les indiennes, sachant qu'il y a des conditions historiques et des institutions qui sont en place. Et j'aimerais, parce qu'on est entre philosophes aussi, j'aimerais savoir si vous ne pensez pas que le modèle humain, parce que vous avez parlé du modèle avernatien, s'il n'est pas pensé en fonction uniquement des groupes restreints, et si on n'essaie pas d'étudier le dialogue uniquement en fonction des groupes restreints, alors que dans les sociétés, on vit dans des groupes beaucoup plus complexes, dans des relations intergroupes, intergroupes, alors est-ce qu'il ne faudrait pas aussi pousser l'étude du dialogue dans, comment est-ce qu'il évolue dans ce type de contexte, et alors comment est-ce qu'on peut arriver aussi sinon à un consensus, au moins à un consensus sur la façon de donner nos distances. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, je vais d'abord laisser Georges répondre, ensuite je vais prendre un autre bloc de questions. C'est une excellente question, très difficile. Très rapidement, mon approche est fondée sur le concept cancien du respect. Le respect est dû à la conviction sincère. C'est le seuil où nos tribunaux, d'une part, la Cour suprême du Canada notamment, a voulu se situer, et donc, c'est le seuil au-delà duquel nous ne pouvons pas inciter nos jeunes à, comment dire, utiliser l'école pour la transformer en arène critique. Cette arène critique, néanmoins, elle existe. Et elle existe pas seulement sur la question, disons, des positions qu'on appelle séculières, c'est-à-dire la possibilité pour chaque contenu de culture religieuse de présenter un contenu qui concerne une position qui est A, non A, on pourrait dire ça comme ça, si tu veux. C'est très important de le dire. Le même respect dû à la conviction sincère, si je suis tente, est dû à la fois à la position de croyance et à la position d'incroyance. Et donc, ça c'est le terrain de base où le philosophe doit se situer si nous voulons qu'une éducation correcte progresse. Je comprends bien que ce n'est pas satisfaisant au regard de quelqu'un qui veut entamer une critique appelons-la sociale, et même politique de l'influence des religions, de leur position inégalitaire, de leur sexisme en particulier et ainsi de suite. La question qui se pose, c'est est-ce le lieu de l'école de développer ces questionnements? Ma réponse à ça, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. en particulier lors des premiers moments de l'implantation du programme, je les ai évoqués mais sans aller dans le détail, est-ce que la composante éthique doit servir de tremplin à déstabiliser la croyance sincère? Par exemple, quelqu'un qui a la croyance sincère que le monde a été créé, le créationnisme, pourrait, au regard d'un philosophe, ne pas pouvoir exprimer cette croyance. Dans la classe, dans le programme éthique et culture religieuse, ce ne sont pas des croyances qui s'affrontent, ce sont des connaissances. Et la question que tu poses, à mon avis, doit accepter le périmètre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, je dis une expressrice verbise dans mon livre, il vaut mieux connaître ce qu'on prétend combattre que l'ignorer. Il vaut mieux connaître, en d'autres mots, Jacques Godbout, l'écrivain, avait fait un compte-rendu de mon premier livre en 2007 en disant qu'il souhaitait que dans le programme ECR, on parle d'abord des guerres de religion. Tout le mal, en joutent mot, qu'un historien peut imputer à la croyance, eh bien, c'est de cela dont nos élèves devraient être instruits au point de départ. Donc, plus que le sexisme, mais la violence inter-étatique, n'est pas besoin de faire un long discours là-dessus. Eh bien, oui, c'est possible, il faut sans doute le faire, mais ce n'est certainement pas le but d'une connaissance de culture religieuse. On est dans un, Marc-Antoine et Valéry l'ont repris, on est dans ce que une théoricienne américaine que je cite beaucoup dans mon livre, Diane Moore, utilise comme concept, c'est religious illiteracy. Quand on arrive à ce point d'érosion de la connaissance où on ne sait même plus ce qui est derrière nous, la première chose à dire, ce n'est pas d'abord on va foncer dedans. Non, à mon avis, ça c'est désastreux pour le vivre ensemble. Donc, ma réponse est imparfaite, je le conçois parfaitement, mais c'est la seule, à mon avis, qu'un philosophe peut donner, c'est celle qui est construite sur un concept kantien de respect sincère. On m'a reproché à plusieurs reprises d'utiliser le concept de respect absolu. C'est l'expression de Kant. Ce n'est pas que je me réclame de lui, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur. Je n'en ai pas trouvé de meilleur. Ah oui, c'est écrit. Alors, l'introduction des spiritualités autochtones à Mérindiennes est d'abord un plus considérable, j'espère que tu le reconnais, au chapitre réparateur dans les, disons, la connaissance historique. Ce n'est pas seulement le cours d'histoire qui est de plus en plus ouvert à l'existence des tribus irouisiennes, etc., sur notre territoire, mais c'est aussi leur valeur, leur système de croyance. Il n'y a pas si longtemps, une écrivaine nationaliste, je ne vais pas lui faire injure en la nommant, avait écrit une lettre au devoir en disant que qu'est-ce qu'on pouvait attendre des Amérindiens du Québec, eux qui n'avaient jamais produit leur Spinoza. Je trouvais, mais vous vous rappelez peut-être certains d'avoir lu cette lettre-là. Bon, ça, c'est le genre de choses que nous devons réparer. Et nous pouvons le réparer parce que de plus en plus nous avons des anthropologues, des savants de qualité qui connaissent ces traditions et qui peuvent nous dire ce qu'il faut du rapport à la terre, de la croyance sincère des Amérindiens, de leur système du monde et ainsi de suite. Donc ça, nous le transmettons et nous le transmettons en rapport avec le cours d'histoire. Maintenant, ta question va bien au-delà, bien entendu, puisque ta question, c'est socialement le jeune Amérindiien lui-même. Bon, comment se situe-t-il par rapport au système socio-politique dans lequel la loi des Indiens le place et que signifie la position comme objet de connaissance? C'est dans le fond une autre version de la question de Michael. Nous lui proposons un objet tout déjà construit de son propre monde en lui disant « Mais voilà, c'est intéressant que tout le monde le connaisse, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, la loi sur les Indiens, c'est pas Justin Trudeau qui va la changer. » Bien, non, ça c'est un autre combat. Il faut que les jeunes soient instruits de ces conditions déterminantes à la loi des Indiens dans le cas des Autochtones ont fait partie et ont parfaitement raison de le signaler. C'est une aporie réelle. Ça vaut en particulier pour ça, mais ça vaut pour tout le reste. Voilà. Je vais prendre vraiment de mon héros que ce soit, mais je vais prendre trois questions et ce sera malheureusement tout pour ne pas vous donner non plus une bouteille de votre patient et de celle de nos hommes pour que monsieur. Et puis ensuite, vous et vous, monsieur. j'ai... Merci. Je voudrais faire trois... quatre marques. En trois temps, très rapidement. Je vous dis, trois premières marques... Il est quatre, pardon. Pardon, on nous rappelle le mémoire que j'ai évoqué ici. D'abord, je remercie Georges de l'hommage que j'ai rendu au groupe de travail que j'ai eu le plaisir de résider. Première remarque, le rapport du groupe de travail n'a jamais voulu proposer de mêler en guillemets éthique et morale. C'était deux choses que nous avions séparées qui avaient toujours jamais pensé que nous avions fait. Voilà. Première remarque. Deuxième remarque, nous avions 17 recommandations, 16 ont été acceptées, mais la 17e, hélas, ça n'a pas été. C'était que nous recommandions d'implanter progressivement le cours d'éthique et de culture religieuse. On l'a fait tout d'un coup. Alors que pour tous les autres programmes du ministère de l'Éducation, on faisait ça progressivement, année par année. C'était une erreur. Troisième remarque, M. Leroux se demandait comment serait-il que Jean-Marc Fournier en 2005 a fait ce qu'il a fait. C'est parce que le président du conseil supérieur d'éducation, ou plutôt le conseil supérieur d'éducation que j'avais l'honneur de présider, lui a recommandé de faire ce qu'il a fait. Voilà. Maintenant, ma question, M. Leroux, on va faire appel à votre mémoire aussi, peut-être à la mémoire de certains d'entre vous, certains d'entre nous, à l'origine, vous n'étiez pas très chaud pour le rapport du groupe de travail sur la classe de la religion à l'école. Vous l'avez même combattu quelque peu et vous l'avez changé d'idée. Ma question est simple, pourquoi? Jean-Pierre, je vais répondre lui, tu sais, c'est facile. Jean-Pierre, je me suis souvent expliqué, là-dessus. Pourquoi ça se voit? Non, non, mais je peux le dire très, très rapidement. la plupart des personnes ici ne savent pas qu'effectivement, moi et d'autres, on avait adopté une position appelée à l'époque communautarienne en prenant comme modèle les pays du Nord. L'Allemagne, le Danemark, la Suède, et on se disait, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il faudrait un programme mur à mur? Pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas selon les lieux? Montréal étant une cosmopolis très diversifiée, un modèle pour Montréal et un modèle plus régional pour accommoder les parents catholiques. Bon, il y aurait en gros la religion à demande. Alors, très simplement, c'est parce que vous m'avez convaincu, Jean-Pierre. C'est dans votre rapport que Van Schock m'a dit que c'est lui qui avait donné l'argument final. Mais Daniel Van Schock avait joué un grand rôle avec Michelin Milot. Mais l'argument est très simple. C'était absolument irréalisable. La perspective de l'équité, donc le traitement égal de tous les citoyens, vous le dites dans votre rapport, était respectée autant par un modèle communautarien que par un autre modèle qui est celui que vous avez recommandé. Mais c'est pour des raisons de réalisme politique, social, que vous avez recommandé l'adoption du modèle qui est le nôtre aujourd'hui. Et moi, ça m'a paru de plein bon sens. Donc... Ça vous a fait un petit peu de temps. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je ne l'accepte pas parce que en 2007, j'ai publié quand même un essai où j'ai soutenu complètement l'approche. Mais c'est vrai que ça m'a pris une bonne année avant d'abandonner le modèle communautarien. Mais j'étais pas tout seul. à l'heure. Oui, j'ai vu. Merci. Bonjour. Moi, je suis enseignante d'éthique et culture religieuse au secondaire. Puis, je suis adepte de la philosophie pour enfants. Et je trouve fort intéressant d'intégrer le dialogue. C'est une belle aventure dans le volet éthique. Je trouve que c'est un défi à le faire dans le volet culture religieuse. en raison de ce que vous étiez en train d'aborder la critique de la religion, l'éthique dans le religieux avec une perspective du vivre ensemble. Puis, je me questionne à savoir comment on peut faire en sorte que le dialogue soit davantage intégrateur, qu'il n'y ait pas de culture entre l'éthique et la culture religieuse dans notre programme scolaire. Puis, surtout, comment on aborde le dialogue interreligieux. Vous parlez d'un point de vue phénoménologique. quand on est dans un milieu qui est plus homogène au niveau des pratiques religieuses puis qu'il n'y a pas lieu nécessairement de dire « Bien, moi, le ramadan, je le vis de cette façon-là. » Ce n'est pas une rencontre qui va se vivre en raison… C'est très loin de ce que vous disiez avec les 80 communautés culturelles. Non, bien sûr. Mon milieu, ce n'est pas comme ça. Donc, des fois, je suis en rupture du dialogue lorsqu'on rentre dans le volet religieux et je trouve que ça amène une espèce d'incohérence dans le programme comme si on n'avait pas sûr la forme de vieux, non ? Voilà. Merci. Oui, monsieur. D'un point topologiquement, on pourrait très bien penser d'enseigner les différentes traditions musicales, mais on le fait. On enseigne aussi les arts tels qu'ils sont produits ou produits partout à travers le monde. L'histoire est une histoire mondiale, peut-être pas toujours faite depuis le début d'un, donc des interprétations. Et on peut se demander si un avenir pour la mise en place de ce programme, si en même temps, à tous les niveaux de l'enseignement, on ne fait pas une place aux autres traditions de pensée. Nous savons que chacune, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Inde, un petit peu partout, comme anthropologue, que chaque ensemble produit une catégorie pour se penser elle-même et qu'également, dans l'opposition aux autres. Donc, cette question des désaccords et de ce que Godbout a souligné, que c'est une guerre de rivalité entre des visions philosophiques, etc., etc. Alors, ma question, elle est double. J'ai lu une bonne partie du livre, entre autres, les 13 premières pages sur la préface autobiographique. Est-ce que Georges Leroux, lui-même, spécialiste de Plotin, de Platon, etc., s'est laissé déplacer, s'est laissé déplacer depuis le monde grec vers les autres traditions philosophiques, Prébuncine, les penses sur le même, etc. C'est ma première question. La deuxième question qui est relative au chapitre 1, les trois débats, est-ce qu'ils ne sont pas appelés à, non seulement revenir et on n'en raconte plus de force si, dans le même temps, nous ne passons pas véritablement dans tous les autres domaines, y compris en philosophie, si on n'ouvre pas nos départements de philosophie à d'autres traditions philosophiques que la tradition grecque, et ainsi de suite, un peu partout, que ça va faire une pièce un petit peu à part d'essayer de mettre en dialogue. Et là, je rebondirai sur cette tension entre le consensus et là, la société québécoise, en disant que les 6 millions il faut se parler, il faut parler d'une même voix vers la capacité d'accepter le désaccord et de vivre avec le désaccord. Et ça, ça peut se faire, je pense, que si on montre bien que l'histoire, malheureusement, des religions est une histoire d'affrontement absolument importante et de tentatives hégémoniques. Alors, vos réflexions, mon cher ami. Alors, Georges, je n'ai pas besoin d'enseignement. Oui, elle est juste là. Ah oui, d'accord. Alors, votre question est très, très bien posée. Je sais, parce que j'ai une assez bonne expérience du terrain, autant au milieu rural que dans des écoles métropolitaines, que selon, effectivement, la composition du milieu, cette interpellation phénoménologique, vous me permettez d'envoyer ce mot-là, elle n'a pas le même sens. Et que, bien entendu, le programme n'est pas un programme de dialogue interreligieux. Ce n'est pas un musulman qui s'adresse à un hindouiste pour savoir où tu te situes, toi, par rapport à ça et tout. C'est l'ensemble de la classe qui doit comprendre, accéder à des connaissances communes qui sont donc le fondement de la culture publique commune. Alors, la réalité des classes, en particulier en milieu rural, parce que je, il se trouve que je connais un enseignant, un enseignant de culture religieuse dans un milieu rural très, très, très homogène. la réalité est que le défi de l'enseignant, vous en faites, vous ne nous en faites pas, le défi de l'enseignant, c'est précisément de rendre possible ce questionnement sur une altérité qui, donc, pour beaucoup, est abstraite. C'est-à-dire qu'elle est abstraite à proportion qu'elle n'est pas dans la classe. Bien entendu, elle n'est pas abstraite au point qu'elle est absente, parce qu'elle est à la télévision, elle est là tous les jours, elle est là en Syrie, elle est là dans tout le vagarme mondial, mais le défi, c'est ça. Et je pense que la phénoménologie, bon, on aurait une conversation là-dessus, peut-être pour aller un petit peu plus loin, la phénoménologie demeure quand même l'instrument qui nous permet de limiter le dialogue à des questions respectueuses et pertinentes. Quel est le sens ? Alors, la phénoménologie de la religion, c'est la tradition qui est encore vivante aujourd'hui, qui plonge ses racines dans Merci à Eliade, Van der Leum et tous les autres qui vient jusqu'à nous. Et cette question-là, ce n'est pas la question de dire, ben, qu'est-ce que c'est et pour quelle raison ? Donc, c'est la question du sens. Alors, j'espère en tout cas que ce que j'en ai dit dans mon livre va vous, comment dire, vous intéresser parce que je reconnais beaucoup la pertinence de votre question. C'est une question très, très difficile. Même dans un milieu complètement homogène, comme une petite école à cinq minutes, la diversité doit pénétrer. Et c'est ça la question. Même si on trouve cette diversité n'a pas la même portée que s'il s'agit d'une école comme Saint-Pascal-Bellon, ici, juste à côté. J'en viens aux questions de mon ami Gilles Bibaud. Merci, Gilles. Oui, où est-ce qu'il est, Gilles ? J'étais au fond. Bon, c'est pas grave, je ne te vois pas, mais j'espère que tu m'entends. La diversité en tant que telle, c'est-à-dire cette pluralité énorme qui est le pluralisme constitutif de toutes les religions mondiales. Tu as absolument raison, c'est parfaitement comparable à la pluralité en art, en musique et ainsi de suite. C'est sûr, c'est tout à fait comparable. Et la question devient alors la suivante. Avons-nous eu raison d'établir une règle de prépondérance disant que font partie plus substantiellement de notre identité à proportion qu'elles appartiennent directement à notre histoire, le christianisme, le judaïsme et les spiritualités amérindiennes. Avons-nous raison donc de les privilégier ou aurions-nous dû laisser cette ouverture maximale ? Dans le programme tel que Libélie, l'ouverture est très grande mais elle n'est pas maximale. Les religions asiatiques par exemple sont présentes, les religions africaines sont présentes, pratiquement toutes sont présentes, mais la plupart ne sont pas assujetties à une règle de prépondérance. Ce qui fait qu'effectivement les enseignants peuvent se dire dans le fond, je ne vois pas trop pourquoi je parlerais de ça ou je me donnerais la peine de me former dans ces matières qui sont un peu éloignées. Mais je sais que pour toi qui es un africaniste, un indianiste qui maîtrise tant de langues et je t'admire tellement que je ne sais plus toujours, c'est difficile d'entendre. il y a des restrictions à la base. Mais je te dirais qu'à tout prendre, je considère que c'est une bonne position de départ. Peut-être que quand nous réviserons ce programme, nous obtiendrons autre chose, nous verrons aller dans d'autres directions et c'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux d'ailleurs que le programme soit évalué par le ministère de l'Éducation dès à présent, c'est-à-dire que quand il y a la première cohorte complète sortira, qu'il y ait des ressources qui soient mises à disposition des commissions scolaires et qu'on nous dise voilà ce qu'on a obtenu, voilà ce qui est en place, voilà ce que la philosophie pour enfants peut apporter au programme parce que c'est une question qui ne cesse de faire retour et elle est très importante. Je n'ai pas inclus dans mon livre un article que j'ai écrit sur le rapport entre la philosophie pour enfants et le programme parce que la philosophie pour enfants pose la question de savoir si on peut dialoguer au sujet d'une conviction intime. La réponse c'est oui, il faut absolument pouvoir dialoguer au sujet d'une conviction intime. Donc une conviction religieuse qui est intime, si l'expression de la conviction a la garantie qu'elle va trouver les conditions de confiance qui sont nécessaires à son expression, va rendre possible un dialogue qui est sincère. c'est la première chose qui se produit quand tu exprimes une conviction une conviction intime, c'est une réaction qui est un argument rationaliste en vertu duquel on va te dire qu'est-ce que c'est ridicule de croire ça. Puis on cite toujours les exemples évidemment les plus difficiles comme Barry qui me parle de l'immaculée conception. Bon, s'il vous plaît l'immaculée conception, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire de toutes les religions qui ont le même statut que l'immaculée conception. La question n'est pas là pour moi. La question qui est là pour moi c'est véritablement le respect de la Convention de Saint-Sœur et donc de ce point de vue je te dirais et je répondrais toujours à Gilles Hugo que oui le réservoir mondial des religions a la véritable laïclarité et ce qui s'ouvre à nous mais si une porte peut être ouverte par les religions qui ont la règle de monérance dans le programme la probabilité qu'elles ouvrent sur le reste est très grande. Je verrais ça comme ça. Merci donc avant de vous laisser partir je voudrais simplement vous parler très très brièvement il y a un livre qui est paru il y a à peu près deux ans d'un très grand chercheur très grand philosophe et ce qui me choque encore plus beaucoup plus jeune que moi Carlos Frankel qui est professeur donc à McGill au département de sciences religieuses son livre c'est Teaching Plato in Palestine enseigner Platon en Palestine et c'est un livre éblouissant parce que malgré le titre il ne s'agit pas simplement d'enseigner Platon il s'agit tout simplement d'entrer en dialogue dans différentes communautés à travers le monde donc il va en Palestine il va dans les Fabelas il va à New York donc et à chaque fois il s'agit d'entrer en dialogue et surtout non pas tellement de chercher un consensus artificiel mais de chercher que s'il y a des accords au moins il y a certitude quant aux raisons du désaccord le problème dans nos sociétés ça je pense que Jean-Claude peut-être qu'on a pas suffisamment exploré ce soir c'est que le problème dans nos sociétés à l'heure actuelle c'est que nous confondons polarisation et désaccord nous croyons que la polarisation est la preuve d'un consensus alors qu'en général elle l'efface complètement elle est le lieu d'une forme d'oxa qui écrase toute forme de différence et qui laisse lieu justement au lynchage public ou à ce genre de choses alors qu'au contraire la recherche des raisons du désaccord elle permet un véritable dialogue il faut autrement dit être d'accord que nous sommes dans le désaccord mais c'est ça qui est le plus difficile à produire dans l'espace public et ce n'est possible de le produire que par la connaissance véritable des arguments et des positions et des convictions d'autrui ce que à mon sens permet même si j'ai aussi des réserves par rapport au programme ECR mais permet le programme ECR et en ce sens là je pense que l'éducation au pluralisme n'est certainement pas donc une éducation au pluralisme sous une forme consensuelle mais au contraire la possibilité pour les citoyennes et les citoyens qu'ils s'y aient des accords ils sachent en fonction de quoi exactement ils sont en désaccord et c'est ce qu'aujourd'hui de moins en moins nous voyons parce que nous sommes complètement étranglés par les populistes et des démagogiques qui prétendent au nom par exemple d'une démocratie radicale imposer des points de vue qui en réalité ne sont que l'appalage de la force et non celui de la raison alors sur ces paroles il me reste à remercier encore une fois le centre de recherche en éthique il me reste à remercier les éditions de l'Oréal et enfin encore une fois la librairie Olighieri n'oubliez pas que vous ne devez pas sortir d'ici sans acheter deux livres si vous avez besoin de conseils pour la deuxième je suis un ancien éditorial je vais vous trouver le roman de votre vie et puis sinon nous vous invitons aussi un vin d'honneur donc qui sera qui est servi qui vous attend depuis un moment déjà et je vous remercie pour cette belle soirée et dans l'espoir d'en avoir beaucoup d'autres avec vous pour la lecture merci